salam tout le monde donc aujourd'hui on va faire le cours de euros comme introduction il s'agit d'un motif très très fréquent de consultation le diagnostic positif repose sur l'examen complet les étiologies sont multiples euros je n'ai pas toujours conjonctirite il faut savoir éliminer vers le spécialiste c'est quand est-ce qu'il faut traiter la gravité le pronostic et le traitement sont variables et dépendent de l'éthiologie des lésions associées d'une règle générale mais bon c'est pas vraiment une règle mais s'il n'y a pas de traumatisme s'il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle il s'agit le plus souvent d'une pathologie bénigne alors la première des choses c'est vous recevez un patient avec oeil rouge vous allez commencer par l'interrogatoire vous allez faire un interrogatoire complet avec tous les antécédents personnels et familiaux pathologiques et physiologiques les signes et fonctionnels mais il y a certains antécédents particuliers qu'il faut rechercher la notion de chirurgie oculaire récente la notion de pathologie ophtalmologique dans les antécédents comme un herpès oculaire ou comme un glaucome y a-t-il notion de port de lentilles de contact y a-t-il notion de traumatisme pour éliminer l'œil rouge traumatique vous avez trois questions très importantes à poser en matière de rouge est-ce qu'il y a une douleur est-ce qu'il y a une baisse d'acuité visuelle est-ce qu'il y a des sécrétions après on passe à l'examen clinique faire un examen détaillé commencer par mesurer l'acuité visuelle de loin et de près après passer à l'examen de la lampe à fond c'est un examen systématique examiner la conjonctive est-ce qu'elle est hyperlignée est-ce qu'il y a un cercle péricératique après la cornée est-ce qu'il y a un oedème faire un test à la fluorescérine en instillant une goutte de fluorescérine on va en parler après examiner la chambre antérieure en appréciant sa profondeur et sa transparence examiner la pub est-ce qu'elle est en iosique est-ce qu'elle est en midriès est-ce qu'elle est réactive ou non à la lumière et après rendre le tonus oculaire par exemple ou palpé pédicital donc apprécié à travers la paupière supérieure en posant la pub des deux index sur sur les deux la paupière supérieure normalement un léger ballotement correspond à un tonus normal il faut se faire l'examen du segment antérieur et les systématiques mais le plus souvent normal car les pathologies les pathologies de segments postérieurs sont indolores et sans baisse elles sont indolores et avec un oeil qui est blanc mais en général on peut retrouver une association entre pathologie du segment antérieur avec segment postérieur là c'est un schéma d'accord qui représente la conduite à tenir devant un oeil rouge ou les questions à poser en matière de rouge premièrement est-ce qu'il est douloureux ou indolore s'il est douloureux donc il faut poser une deuxième question est ce que l'acuité visuelle est conservée ou est-ce qu'il ya une baisse d'acuité visuelle donc si on a un oeil rouge douloureux avec une activité visuelle conservée il s'agit en général du pathologie de la scolaire ou de l'épiculaire de l'épiculaire d'accord si l'oeil rouge est douloureux avec une baisse d'acuité visuelle il s'agit soit soit d'une inflammation soit d'une infection ou d'une hipertise tonie oculaire si l'oeil rouge est indolore et que l'acuité visuelle est conservée c'est une pathologie de la conjonctivite c'est soit une conjonctivite soit une hémorragie sous conjonctivite on va commencer par l'oeil rouge non douloureux et non traumatique alors premièrement on a les conjonctivites cliniquement c'est un oeil rouge non douloureux avec conservation de l'acuité visuelle s'il ya une baisse d'acuité où il ya une douleur il faut il faut évoquer une kératite associée alors la conjonctivite est une inflammation localisée au défuse de la muqueuse conjonctivale l'éthiologie nombreuse et dont le traitement doit être adapté pour les signes fonctionnels le patient peut se poindre de picotements de brûlures des persécrétions de larmoiement de photophobie l'examen de la chambre antérieure de l'iris et les tonnues oculaires sont sans anomalies d'accord la guérison est fréquente et le pronostic est favorable sauf si elle complication mais les tableaux cliniques restent polymorphes et nombreux pour le diagnostic éthiologie donc les conjonctivites peuvent être virales elles sont fréquentes il faut rechercher la notion d'infection virale récente les sécrétions sont ça c'est là les signes en commun des conjonctivites virales les sécrétions sont séromuqueuses la conjonctivite virale est parfois sporadique mais elle est souvent épidémique elle peut être unie ou bilatérale mais souvent unilatérale elle est contagieuse oui et à l'examen on peut retrouver la notion d'adénopathie prétragienne l'examen à la lobe à fonte permet de retrouver une conjonctivite folliculaire papillofolliculaire un chymosis ou une diapalpébrale alors pour le follicule c'est un nodule en forme de dame avec avec vascularisation périphérique contrairement à la papille qui est un nodule aplaté avec un centre vasculaire c'est à dire qu'il contient un vaisseau au centre voilà le chymosis c'est le terme de la conjonctivite après on a deux types on a essentiellement deux types de conjonctivite virale les plus fréquents la conjonctivite virale adenovirus c'est la plus fréquente d'accord elle est allée de cause en cause épidémique voilà elle est très épidémique très contagieuse c'est une conjonctivite folliculaire aiguë accompagnée d'adénopathie d'accord et l'association du kératite ou ce qu'on appelle la kératoconjonctivite épidémique fit toute sa gravité car ça laisse des séquelles comme vous voyez ici sur la photo des taches sur la cornée qui disparaissent très très lentement et l'apparition de ces de cette kératite nécessite parfois le recours au traitement corticoïde des colires corticoïdes voilà après on a la conjonctivite à herpès ou herpétique elle est surtout à l'herpès simplex type 1 d'accord bon pour la adenovirus le tableau typique c'est comme ça c'est une dapalvébrale avec un chémosis c'est un armoiement abondant d'accord mais l'examen l'examen de la cornée on trouve du cornée clair sinon il s'agit d'une kératoconjonctivite après l'examen pardon pour la conjonctivite virale à herpès on a dit qu'elle est dû à l'herpès simplex type 1 donc 95% c'est aussi une conjonctivite folliculaire aiguë elle est unilatérale elle peut être récidivante mais en général c'est en voilà on retrouve la notion de d'herpès voilà d'herpès cutané et on peut retrouver aussi une animopathie prétragienne donc on retrouve ces vésicules de la paupière supérieure ou inférieure elle peut aussi se compliquer d'une kératite ponctuée superficielle ou d'ulcère dendritique ou géographique mais on peut retrouver un conjonctivite herpétique isolée sans qu'il y ait une kératite surtout en cas de primo-infection après les conjonctivites bactériennes qui sont ce qui sont très très fréquentes elle s'accompagne d'une rougeur des feux surtout dans les cul-de-sac inférieurs elles sont souvent bilatérales l'acuité visuelle elle est conservée mais les sécrétions sont très purulentes donc on demande aux patients on retrouve cette notion de sécrétions purulentes surtout le matin au réveil il s'agit plutôt de de brûlures pas vraiment de douleurs il peut y avoir des douleurs superficielles modérées et le prélèvement bactériologique n'est pas vraiment nécessaire on prévient l'intention sauf si la conjonctivite traîne ou elle est chronique et qui répond pas aux traitements antibiotiques et le chère les germes souvent en cause et le streptococque ou le staphylococque donc on a dit quels virus en séquelles le traitement repose sur l'antibiothérapie locale un colire à type de réfamicine d'aménosides tobrex quatre à six fois par jour pendant sept jours on peut associer une pomade antibiotiques pour couvrir la nuit d'accord avec des nettoyages oculaires ou d'acryocérum surtout quand il ya des sécrétions pour les conjonctivites à chlamydia alors c'est le clair il ya plusieurs sérotypes de chlamydia d'accord c'est pas toujours le trachome il ya les conjonctivites chroniques à chlamydia c'est des maladies sexuellement transmissibles on peut on peut les retrouver aussi chez le nouveau-né on peut aussi retrouver les conjonctivites la notion de conjonctivite d'épicine bien que c'est rare d'accord c'est dû à un sérotype K ou D de chlamydia trachomatis le deuxième sérotype responsable du trachome c'est très fréquent et les responsables de complications graves d'accord très sévères en fait c'est une maladie sécitante c'est la principale cause de sécité dans le tiers monde c'est la deuxième cause après le la cataracte d'accord comme vous voyez ici sur l'image alors le trachome ça va être un cours à part d'accord donc on va pas s'étaler sur les détails ici dans cette image vous avez un trachome dans un stade on peut dire deux c'est un stade folliculaire intense d'accord ça c'est des follicules de la conjonctivite par le pibraque c'est très typique du trachome le traitement de déconjonctivite à chlamydia c'est un traitement local à l'aide des séclines quatre fois par jour ou un traitement général aussi par les séclines pendant 21 jours et aussi à ne pas oublier le nettoyage oculaire local avec le dacliocera il faut évoquer ces conjonctivites à chlamydia surtout quand la conjonctivite est chronique et elle est bilatérale qui traîne donc il faut évoquer ce type de conjonctivite et faire le prélèvement. Les conjonctivites du nouveau-né au gonococcique alors chez le nouveau-né il y a plusieurs types de conjonctivites selon la date d'apparition en général le premier jour c'est les médicamentais après quand c'est inférieur à cinq jours de vie c'est le gonocoque après c'est le chlamydia après le quinzième jour en général c'est l'herpès donc inférieur à cinq jours il faut évoquer cette conjonctivite à gonocoque l'évolution peut être très grave en donnant un ulcère de cornée et une opacité elle a disparu depuis l'insilation systématique à la naissance d'un colère antiseptique la conjonctivite à répétition du nourrisson doit faire rechercher une imperméabilité des voies lacrymales d'accord donc là vous avez un nourrissant un nouveau-né un nourrisson général qui a des conjonctivites à répétition il faut évoquer cette imperméabilité des voies lacrymales elle est très fréquente elle peut rentrer dans l'ordre au bout d'une année de vie d'accord sinon il faut faire le sondage lacrymal le traitement des conjonctivites à gonocoque repose sur la prophylaxie premièrement par l'installation de nitrates d'argent à la naissance et après curative par la pénicilline locale et générale pendant 21 jours enfin on a les conjonctivites allergiques qui sont très fréquentes elles sont dites conjonctivites polliniques elles sont saisonnières bilatérales et récidivantes typiquement folliculaire chez les sujets atopiques mais dans certains cas ces conjonctivites peuvent être aussi graves quand on a une image comme ça c'est des papilles géantes d'accord ça s'appelle une conjonctivite allergique des papilles géantes qui peut se compliquer d'un ulcère de cornée ou ce qu'on appelle la caratoconjonctivite vernal d'accord après les blépharoconjonctivites allergiques associant une conjonctivite à un eczéma des paupières c'est aussi un aspect fréquent le diagnostic et le traitement de ces conjonctivites allergiques donc en faveur de la conjonctivite allergique c'est l'existence d'un facteur déclenchant d'accord quand la promenade à la campagne allergie au pollen à la poussière l'existence d'un terrain particulier d'atopie un prurite une sensation de sable dans l'oeil qui mousse l'absence d'adénopathie et le caractère souvent bilatéral et récidivement de la conjonctivite le traitement peut associer l'éviction de l'allergé premièrement une désensibilisation inconnue à type d'antihistaminique ou un antidégranulant mastocitaire mais des fois on a aussi recouré aux corticolites surtout en matière de conjonctivite allergique vernal ou caratoconjonctivite vernal là c'est le tableau pour faire la différence entre les différents types de conjonctivites d'accord deuxièmement les hémorragies sous conjonctivales d'accord donc elles sont responsables d'un oeil rouge indolore sans baisse d'acuité visuelle voilà donc elles peuvent être unies ou bilatérales minimes ou majeures avec un véritable hématome sous conjonctival l'examen à la lampe à fente va retrouver un saignement dans l'épaisseur de la conjonctive il peut s'étaler dans toute la conjonctive devant l'aspect d'une rougeur homogène localisée à une zone de la conjonctive donc il est dû à une fragilité capillaire et c'est très fréquent chez les patients hypertendus ou diabétiques mais aussi chez les sujets qui ont une anomalie de la coagulation d'accord et s'il y a une notion de traumatisme ça c'est un autre cours d'accord il faut rechercher la présence d'un corps étranger intraoculaire associé ou qui est passé à une aperçue le traitement la corde est à tenir devant une hémorragie sous conjonctival d'accord il faut donc c'est il ya aucun traitement en dehors de celui de la cause la résorption spontanéale se fait en une à trois semaines il faut conseiller aux malades de boire de l'eau d'accord des poissons abondantes il faut rechercher l'éthiologie et lancer un bilan c'est cette hémorragie sous conjonctival et récidivante le petit région c'est un oeil rouge aussi un dollar avec acuité visuelle conservée d'accord le petit région en fait c'est une membrane qu'on voit ici sur cette photo c'est une membrane qui se développe à partir de la conjonctie pulvère en triangle vers la cornée il ya plusieurs stades il ya le stade 1 ou la haute plusieurs grades 1 2 3 jusqu'à 4 c'est 5 grade 4 les petits régions arrivent au niveau du centre de la cornée donc s'il recouvre la cornée il peut entraîner des troubles visuels quand surtout quand l'axe ou l'air populaire est touché et même si en stade 1 ou 2 elle peut entraîner un astigmatisme cornée 1 le traitement repose sur les anti-inflammatoires non stéroïdien au collier ou ses échecs d'accord on peut recourir à la chirurgie ou l'exérèse chirurgicale la récidive après exérèse chirurgicale est possible d'accord et elle sera plus difficile à traiter deuxièmement quand on a un oeil rouge douloureux sans baisse de l'acuité visuelle d'accord on a dit qu'il s'agit soit du pathologie de la sclère ou de l'épée sclère premièrement on va commencer par les épées sclérées c'est quoi une épée sclérées c'est une inflammation circonscrite de l'épée sclère elle concerne le plus souvent la zone périlimbique elle touche l'adulte jaune d'apparition rapide et elle donne un oeil rouge modérément douloureux sans baisse de l'acuité visuelle surtout la douleur elle augmente surtout avec les mouvements oculaires le patient peut rapporter la notion de sensations de gênes parfois de photophobie de l'armoiement les épées sclérées sont en général de bons pronostics et généralement idiopathiques l'examen à la lampe à fente va retrouver une congestion sectorielle des vaisseaux épées scléo de la et de la conjonctive sur sa chante cette épée sclérée peut être défuse elle concerne le plus souvent le secteur le secteur temporal elle est mobile sur les plans profonds et l'installation d'un collier vasoconstricteur à titre de nios et néphrine provoque le blanchissement de cette zone d'accord c'est ça qui va faire la différence entre l'épée sclérée et sclérée le diagnostic éthiologique qu'on a dit qu'elles sont le plus souvent idiopathique donc aucune cause spécifique n'est retrouvée l'interrogatoire et l'examen ophtalmologique les examens complémentaires peuvent nous orienter vers certaines pathologies comme les atopies les maladies rheumatismales les vascularites systémiques les infections granulomateuses il faut lancer un bilan quand ces épées sclérées sont récidivantes la guérison elle se fait sans séquelles ou après traitement qui repose essentiellement sur les anti-inflammatoires non stéroïdes et les traitements mouillants après la sclérée c'est elles sont plus rares que les épées sclérées elles sont plus profondes et plus graves il y a deux mécanismes soit immunologiques ou le mécanisme infectieux qui est plus rare l'âge moyen ça touche en général les femmes aux alentours de l'âge de 50 ans l'atteinte bilatérale dans 30 à 45 % des cas pour les signes cliniques c'est un oeil rouge très douloureux la douleur ici est intense il n'y a pas de baisse de l'acuité visuelle d'accord donc la douleur elle est profonde elle est exacerbée par les mouvements oculaires la rougeur oculaire elle peut être localisée ou défuse accompagnée de photophobie ou de l'armement l'examen à la lampe à fondre va retrouver un oeil rouge très vif cette rougeur elle est très profonde associée des fois à un oedème de la sclér cette rougeur elle est immobile sur les plans profonds car ici elle concerne la sclérée pas l'épisclérée et quand on instille un colire vasoconstricteur comme la niosynéphrine ça va pas modifier cette congestion profonde d'accord on peut aussi retrouver une épisclérée associée on peut avoir plusieurs formes cliniques la forme antérieure défuse la forme ondulaire la forme antérieure les creusantes avec ou sans inflammation il y a aussi les sclérides postérieures les étiologies dans 50% 55% des cas la scléride est idiopathique on peut retrouver une maladie générale une infection ou une vascularite pour le traitement et les étiologiques avant tout le traitement symptomatique repose sur les colires anti-inflammatoires stéroïdien ou non stéroïdien d'accord aussi on peut recourir au traitement général d'accord quand surtout dans les formes des fuses et les creusantes après en l'œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle d'accord là en général il s'agit de l'urgence premièrement les lésions cornéennes c'est les atteintes cornéennes superficielles d'étiologie variable il faut rechercher la notion de port de lentilles de traumatisme oculaire de conjonctivité mal soigné et récidivante d'un syndrome sec et d'un syndrome viral les signes fonctionnels on a dit il ya une douleur il ya une baisse de l'acuité visuelle d'accord la douleur c'est très importante car la cornée est très énervé d'accord les kératites sont très douloureuses les signes associés sont la photophobie et le blépharospasme pour les signes physiques d'accord quand on examine le malade à la lampe à fente on va retrouver ce cercle rouge péricératique on va diminuer retrouver une diminution de la transparence cornéenne une ulcération et la chambre antérieure elle est d'aspect et de profondeur normal donc et quand on instille une goutte de fluorécéline c'est un colorant et ça contient une ulcère d'accord une atteinte de l'intégrité de l'épithélion cornéen donc ça va prendre ce colorant donc après quelques temps en 7 7 7 d'accord cette ulcération cornéen va retenir le colorant est ce qu'on appelle en un test à la fluorécénie positive et la forme d'accord et le type de ces ulcérations permet d'orienter par l'éthiologie on a plusieurs éthiologies on a les kératites herpétiques on a la kératite montuie superficielle la kératoconjonctivite sèche la kératite zosterienne et les ulcérations cornéen on a aussi autre autre éthiologie premièrement la kératite herpétique elles sont de grands polymorphismes d'accord elles sont récidivantes souvent unilatéral ça c'est un aspect typique du kératite herpétique c'est l'aspect dendritique du kératite herpétique épithéliale ou superficielle d'accord dans des cas plus sévères si on donne à ce malade un coulire corticoïde il va développer ce qu'on appelle une kératite en carte géographique d'accord donc les corticoïdes sont absolument contre indiqués et le traitement ici repose sur les antiviraux locaux la cyclovir en poumane ou le ganciclovir en gel les kératites adinovirus ou les kératites ponctuées superficielles elles peuvent compliquer le conjonctivite adinovirus elles sont contagieuses d'accord donc c'est elles se présentent sous forme de petites ulcérations des séminimes ce qu'on appelle kps ou kératites ponctuées superficielles qui prennent la plioristéine d'accord l'évolution est spontanément favorable bien qu'elle est lente et l'opacité qu'on ait un séculaire est possible et si on peut donner des corticoïdes locaux d'accord dans le but de réduire les nodules et de suivre régulièrement ces malades la kératite zosterienne associée aux zones ophtalmiques d'accord donc ce zone ophtalmiques peut se compliquer soit de kératites superficielles contemporaines de l'épisode aigu du zona directement lié à l'atteinte virale soit secondairement à une kératite neuroparalytique kératite dystrophique secondaire à l'anesthésie corneïenne d'accord pour la kératite conjonctivite sèche le syndrome sacroculaire associé une atteinte corneïenne à l'atteinte conjonctivale qu'on voit ici sur cette photo donc il y a un risque d'infection l'intérêt de traiter ces malades avec des larmes artificielles au long cours de faire d'un pansement oculaire d'accord ou des fois on peut faire même une tarsographie temporaire d'accord c'est à dire de fermer les paupières chirurgicales les caratites bactériennes d'accord pour c'est le facteur les facteurs de risque des caratites bactériennes sont le sujet jeune chez le sujet jeune c'est le port des lentilles de contact et aussi les traumatismes chez les sujets âgés il s'agit surtout de pathologies chroniques de dystrophie de sécheresse ou d'atopie les germes les plus fréquemment retrouvés sont le staphylococque le streptococque le pseudomonas et l'enterococque voilà ici les différents aspects de kératite bactérienne ici vous avez un petit abcès là vous avez un abcès géant voilà d'accord elles peuvent aussi être associées à une infection du chambre antérieure ce qui va donner un ébouétisque appelé épopion le traitement repose sur les colliers antibiotiques à large spectre administrés toutes les heures pendant les 40 premières heures d'accord avec un traitement cicatrisant à type de vitamine A des cycloplégiques à but antalgique des corticoïdes à distance de la phase aiguë d'accord avec une stricte surveillance et pour diminuer un peu l'inflammation et la cicatrisation cornéenne d'accord et aussi on peut recourir à la chirurgie en cas de complications sans oublier de traiter l'éthiologie et ne jamais donner de corticoïdes dans la forme superficielle d'accord des kératites donc si vous avez une kératite il ne faut pas s'aventurer et donner des corticoïdes il faudra adresser à l'ophtalmologiste autre éthiologie de kératite on a les kératites mécosiques qu'on voit ici sur la première photo les kératites parasitaires amébiennes c'est très typique avec cette kératite dite radiaire les kératites traumatiques d'accord on peut avoir un ulcère post-traumatique et les kératites neuroparalytiques Deuxièmement, la deuxième cause de baisse d'acuité visuelle avec douleur c'est les uvites antérieures donc l'uvite c'est une inflammation de l'uvée antérieure appelée aussi hérétise, cyclite ou hérédocyclite elle se manifeste par oeil rouge et douleurs profondes et modérées Les uvites postériens sont non responsables d'oeil rouge mais elles peuvent être associées avec les uvites antérieures et c'est l'intérêt de faire un fondeur Cliniquement, la douleur est sourde, profonde, à type de lourdeur périorbitaire on peut retrouver une photophobie, un alarmement avec parfois blépharospase La baisse de l'acuité visuelle, elle est variable et dépend de la sévérité de l'uvite Pour les signes éphésiques, quand on examine le malade à la lampe à fente alors on peut retrouver un cercle péricardique qu'on va laisser sur cette image En fait, le cercle péricardique correspond à une base de dilatation concentrique des vaisseaux conjonctivo-limbriques D'accord ? Sur 360 degrés, secondaire à la dilatation des vaisseaux épiscléaux D'accord ? A proximité du corcilia D'accord ? Donc derrière cette zone l'imbible se retrouve le corcilia Donc on a une uvite antérieure, on a une inflammation D'où vient cette inflammation ? Elle vient en général du corcilia qui est située ici, derrière cette zone l'imbible Après l'examen de la chambre antérieure, on peut retrouver un tendal D'accord ? Le tendal, c'est quoi l'effet tendal ? C'est la réflexion de la lumière par des particules très fines représentées ici par les cellules inflammatoires D'accord ? On peut aussi retrouver un épopion D'accord ? L'épopion ici est stérile Ce n'est pas un épopion sceptique D'accord ? Il est stérile Il est fait essentiellement de cellules protéiques et inflammatoires On peut aussi retrouver des précipités rétro-cordéens D'accord ? Ce qu'on voit ici sur cette image D'accord ? C'est des cellules inflammatoires et protéiques qui vont se mettre sur la face postérieure de la cornée Là aussi, on peut retrouver des synergies D'accord ? On s'en dit irido-cristallinien entre l'iris ou la marge pupillaire avec la face antérieure du cristallin D'accord ? Et quand vous avez des synergies en phase aiguë Il faut les traiter en phase aiguë Sinon, ça va laisser des séquelles D'accord ? Très difficile à traiter Après, les étiologies des yeux visites sont très nombreuses D'accord ? Elles peuvent être locales D'une infection oculaire, focale, secondaire D'une infection régionale à type de sinusite D'une carie dentaire ou autre D'une pathologie générale D'accord ? On a les maladies rhumatismales inflammatoires On a les maladies systémiques On a les maladies métaboliques, allergiques et infectieuses Et parfois l'éthiologie n'est pas retrouvée Et l'éthiologie est dite idiopathique Le diagnostic positif C'est un œil des uvites antérieures On a l'œil rouge, il n'y a pas de sécrétion Contrairement à la conjointurie La pupille est en myosis, contrairement au glaucome aiguë La douleur est souvent modérée Contrairement à la kératite Et l'examen à la lampe à fente Permet d'affirmer le diagnostic Par la découverte de signes inflammatoires endoculaires L'examen systématique du fond d'œil Pourra être complété par une longiographie Et la ponction de la chambre antérieure Sera systématiquement réalisée En cas de foyer coriorethinien Bon, ce n'est pas systématique ici Mais dans certains cas De tableaux atypiques De foyer coriorethinien On peut recourir à cette ponction de chambre antérieure Le traitement en urgence Repose sur les corticoïdes locaux Sur les dilatateurs de la pupille On donne l'atropine, surtout en phase aiguë Pour éviter le développement De ces silichies erido-crystalliniens On peut donner soit de l'atropine Ou du mydriaticum Sans oublier le traitement de l'éthiologie Si elle est identifiée Et la surveillance rapprochée Surtout pendant les premières semaines Les endophtalmies Les endophtalmies Qui sont une infection Oculaire profonde Alors, l'endophtalmie Et surtout post-chirurgical Quand on fait une chirurgie de cataracte Donc, le globe est ouvert Et les gènes peuvent passer de la flore conjonctivale En milieu endopulaire Et donner une infection très très grave D'accord ? Donc, c'est une urgence thérapeutique Donc, c'est une urgence thérapeutique De pronostics très très réservée Elle se développe pendant les premiers jours Après chirurgie de cataracte le plus souvent Mais aussi après traumatisme oculaire D'accord ? Les germes incriminés Les germes incriminés sont les grains positifs Dans 70% des cas Avec une prédominance de staphylococque D'accord ? Et de streptococque Les grammes négatifs sont retrouvés Dans 30% des cas Représentés essentiellement par les pseudomonas Les protéuses et les clebs CLA Les germes incriminés varient en fonction du type de chirurgie Le plus souvent c'est post-chirurgie de cataracte On a le staphylococque à coagulase négatif Mais la chirurgie de glaucome Ou de kératoplastie Peut se compliquer d'endophtalmie Et les germes le plus fréquemment retrouvés Et le streptococque C'est une urgence thérapeutique Il faut faire des prélèvements microbiologiques Il faut injecter Il faut faire des injections intravitriennes D'antibiotiques Donner des antibiotiques systémiques D'accord ? Des injections sous-conjonctivales de corticoïdes Donner un traitement topique D'ailleurs des collures Et dans certains cas Il faut recourir à la vitrectomie A vue diagnostique mais aussi thérapeutique Et c'est l'intérêt de la prophylaxie surtout Car c'est une maladie très grave De pronostics très très réservés Après le glaucome aigume par fermeture de l'angle Ce sera l'objet d'un cours à part D'accord ? Donc on ne va pas s'étaler sur les détails Le glaucome primitif par fermeture de l'angle C'est une pathologie oculaire essentiellement liée à la biométrie de l'oeil Et sur des facteurs prédisposants Qui aboutissent un blocage pupilaire Contravant une hypertorie oculaire Donc on a des facteurs prédisposants Et des facteurs déclenchants Où les facteurs prédisposants sont surtout liés à la biométrie de l'oeil On a l'hypermétropie surtout On a la femme C'est le sexe féminin La race asiatique D'accord ? Et l'âge Où les facteurs déclenchants C'est le stress Les émotions Le passage à l'obscurité L'utilisation de certains médicaments D'accord ? On va en parler dans un autre cours Inch'Allah Où les mécanismes de fermeture de l'angle Donc là on parle de la fermeture de l'angle Du blocan par fermeture de l'angle primitif Car il y a aussi l'angle par fermeture de l'angle secondaire Le mécanisme c'est le bloc pupilaire Donc dans certaines circonstances il se produit un bloc pupilaire D'accord ? Ce qui va entraîner l'augmentation de la pression dans la chambre ou au postérieur Entraînant un déplacement en avant de l'iris Ce qui va fermer l'angle par contact de la base de l'iris avec le trabecule D'accord ? Cliniquement c'est une affection qui n'est pas vraiment très fréquente Mais c'est une urgence thérapeutique Il s'agit et elle donne une douleur très intense et radiant dans le territoire du trait jumeau Donc le malade va présenter des nausées, des vomissements avec une baisse de l'acuité visuelle brutale et sévère C'est une image typique d'un bloc corps par fermeture de l'angle D'accord ? Donc l'examen va retrouver un œdème de Cornet L'hypertonie oculaire est majeure Qui dépasse dans certains cas les 50 millimètres de mercure Et la palpation de l'œil retrouve un œil très ferme en bille de bois D'accord ? La pupille est en semi-médriase aryplexique D'accord ? On peut retrouver quand l'hypertonie persiste On peut retrouver une atrophie du stromain Aérien Et aussi dans certains cas On peut retrouver cette opacité qui s'appelle glaucome fléquine Qui correspond en fait à l'hypoxie D'accord ? Des cellules épithéliales du cristal Et l'examen du nerf optique aussi Quand les milieux sont transparents On peut retrouver une excavation papillaire C'est-à-dire de la tête du nerf optique Et surtout quand la crise est prolongée et non traitée à temps L'évolution spontanée en absence d'évolution se fera vers la cécité malheureuse D'accord ? Donc là c'est l'agonioscopie On retrouve un angle fermé Vous voyez la différence entre un angle fermé et l'angle ouvert Là vous voyez toutes les structures de l'angle D'accord ? Mais là vous voyez aucune structure Pour les structures on a la Premièrement on a la ventilière D'accord ? Après la base de l'iris on a la ventilière On a l'éperance sclérale D'accord ? Et aussi le trabiculum On a deux parties Une partie pigmentée Une partie non pigmentée D'accord ? Et la membrane de cheval Le traitement de glocan par fermeture de l'angle C'est une urgence Il faut traiter par voie générale Premièrement il faut abaisser le tonus oculaire Grâce à la perfusion de solutés osmontiques à type de manitole D'acétozolamide D'accord ? Après on peut donner un traitement local à un type de myotique Pylocarpine Et de bétabloquants c'est des épotonisants locaux Et le traitement de lait Adelphys aussi est systématique par un myotique Type de pilocarpine On donne une ou trois fois par jour Jusqu'à la réalisation d'une hérédotomie périphérique au laser Le traitement préventif D'accord ? De l'œil atteint Mais aussi de l'œil atteint Repose sur l'hérédotomie périphérique au laser Comme vous voyez ici On peut faire cette hérédotomie chirurgicalement Comme dans cette image D'accord ? Et faire la chirurgie ou la filtrante Qui s'appelle la tramiculectomie C'est échec de traitement médical Le glaucome liovasculaire peut aussi donner un œil rouge Douloureux avec baisse de l'acuité visuelle D'accord ? C'est un glaucome secondaire à type obstructif Qui est dû à une prolifération de liovaisseaux Et d'un tessus fibreux dans l'angle iridocornien Et sur les risques Et les secondaires A une pathologie rétinienne ischémique en général Après une occlusion de la main centrale de la rétine Après une rétinopathie diabétique Proliférante Après une occlusion de l'artère centrale de la rétine Il peut y avoir la prolifération de liovaisseaux Qui vont atteindre l'angle Et donner ce qu'on appelle le glaucome liovasculaire Voilà, dans cette photo Vous voyez, l'angle est totalement fermé En fait, le glaucome liovasculaire C'est un glaucome à angle ouvert au début Après, on va avoir un angle fermé Par rétraction de la membrane vasculaire Qui va se développer ici D'accord ? C'est des liovaisseaux qui se développent au niveau de l'iris Le traitement de l'angle de glaucome liovasculaire Est un traitement préventif avant tout Avec une photocoagulation pont rétinienne Quand on a une esquimée rétinienne Ou quand tu as une prolifération de ces liovaisseaux D'accord ? Il faut surveiller ces malades Quand tu as une rubéose aérienne Mais sans hypertonie oculaire D'accord ? Il faut faire la PPR Ou la photocoagulation pont rétinienne Ou une cryo-application par voie externe Quand on n'a pas accès au fond d'oeil Quand il y a une hypertonie Quand cette rubéose aérienne est associée à une hypertonie On traite avec un traitement médical Et un drainage permanent de la chambre antérieure Vers l'espace sous-tylonien Comme conclusion En dehors de tout traumatisme oculaire Un œil rouge et douloureux Et en rapport avec une pathologie grave Du globe oculaire Menaçant la fonction visuelle Ou l'intégrité du globe oculaire Quatre diagnostics sont à retenir Le globe oculaire Le vide antérieur La kératite Et la cellulite Aussi Un examen méthodique et complet Permit d'instaurer un traitement adéquat En extrême urgence D'accord ? Merci pour votre attention